Salut à tous, salut et bienvenue dans 10 easter eggs sur la nouvelle île Alors comme vous le savez, toutes les îles, tout GTA V regorge de secrets, c'est l'un des secrets les gars Et aujourd'hui, je vais vous présenter le top 10 des easter eggs qu'on retrouve sur la nouvelle île Qui est tout simplement magnifique, qui est incroyable, qu'on ne peut pas accéder Mais moi je vais vous montrer comment accéder et comment et où trouver tous ces easter eggs Du coup les gars, je veux un maximum de pouces bleus pour cette vidéo qui m'a pris énormément de temps à la faire Parce qu'il faut faire des recherches, etc, il faut aller dans les lieux, il faut reg, etc, etc Il faut trouver surtout où est-ce que c'est tout, c'est compliqué En tout cas, un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche Et on est parti pour le premier easter egg de cette vidéo Alors, première easter egg de cette vidéo les gars, c'est le montre du Loch Ness apparemment Alors on dit ça, Loch Ness, certains disent ça, certains ne le disent pas Donc en fait, tout simplement, dans les fichiers de Rockstar, on retrouve ce monstre Alors il faut savoir un truc, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait le braquage Et quand il est parti sur lui, je vais vous montrer après où, et bien tout simplement, il y a le monstre qui est sorti de l'eau, qui a sorti sa tête Alors il y en a qui disent que c'est un dragon, mais bon, là ça a plus l'apparence du monstre de Loch Ness Bon, on ne connait pas encore à quoi il ressemble, mais voilà à quoi ça ressemble Et du coup, voilà comment il est texturisé sur GTA V, c'est ce petit truc Voilà, du coup, regardez les gars, on est sur le gameplay d'un personnage sur Reddit D'une personne qui a vu le monstre, voilà, regardez C'est ça, et il sort comme ça en fait Et du coup, c'est parti, on se retrouve pour le deuxième easter egg de l'île et de cette vidéo les gars Alors, ce deuxième easter egg, vous avez été nombreux à l'avoir trouvé Et on l'a trouvé également la première fois qu'on a fait le braquage avec la salle C'est la baleine échouée sur l'île Il y a une baleine échouée effectivement, mais il n'y a pas que ça En fait, on a une baleine échouée, mais il faut savoir également, les gars, qu'on a plusieurs autres poissons Donc, vous allez retrouver, il y en a plein, il y a plein de joueurs qui sont tombés sur également des poissons morts Donc, est-ce que... Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on fait le braquage du casino Quand on fait les recherches, là, comme là vous faites, qu'on fouille l'île À un moment donné, les gars, si on regarde bien, on écoute bien ce qu'ils disent Donc, vous savez, c'est les paroles dans les cinématiques Eh bien, il nous dit qu'il y a des substances chimiques apparemment Donc, est-ce que, tout simplement, cette île, elle tuerait des poissons ? En tout cas, ça en a l'air, parce que regardez-moi cette baleine, je vais zoomer dessus Parce que je crois que si on s'approche, eh bien, on ne peut pas y aller Parce que, regardez, voilà, c'est une baleine échouée Parce que quand on s'approche, en fait, on est repéré On n'a même pas le droit d'accéder, de s'approcher de cette baleine Et on retrouve également d'autres poissons morts Donc, c'était le deuxième easter egg de cette petite série, les gars Du coup, on se retrouve tout de suite pour le troisième easter egg Alors, comme vous le savez, les gars, cette île regorge de secrets Et on se retrouve pour le troisième secret de l'île, le troisième petit easter egg Alors, on a plusieurs cimetières sur l'île, les gars Mais des cimetières assez bizarres, assez chelou Regardez-moi ce genre de cimetières, les gars Avec des pierres posées dessus Des tombes faites à la va-vite Des tombes faites en bois Regardez, celle-là, elle ne tient même pas, les gars On a ici des pierres un peu plus développées Des tombes un peu plus développées Qui font un peu plus stisse que celles qu'on retrouve en ville dans le cimetière Mais ce n'est pas fini, parce que là, on a un premier cimetière ici Mais si on va sur cette île juste en face Donc, ici, actuellement, en face de moi On a une autre île, donc c'est cette île ici Vous allez voir qu'on a un autre cimetière Donc, à tout de suite Eh bien, c'est parti, les gars On arrive dans la petite île Donc, on peut y accéder Alors, faites attention, parce que si vous accédez par là Il y a un petit mirador Tout simplement, il y a un gars qui vous voit Mais si on remonte par là, les gars Regardez-moi ce que vous allez retrouver sur cette île Alors, hop, c'est juste ici, voilà On a un deuxième cimetière, les gars Et ça, c'est un cimetière qui, je pense Ils veulent le cacher, les gars Regardez Déjà, les tombes, c'est un peu plus bizarre On a une sorte de tombe en pyramide, comme ça Il n'y a rien écrit dessus On a une autre tombe ici Donc, celle-ci, elle est tout simplement debout Alors que celle qu'on a vue juste avant Elle est couchée, elle est limite Je crois qu'assez, quoi, limite Ouais Et on a une tombe assez bizarre Avec une tête de mort dessus Comme si Rubio, donc le propriétaire de l'île C'est Rubio Je ne sais pas s'il était Il est parano, il est fou On ne sait pas ce qu'il est Mais c'est un personnage qui fait quand même peur Parce qu'on rappelle qu'à un moment donné Il a donné un de ses employés A bouffer aux panthères Donc, est-ce qu'il ferait ça souvent ? Est-ce qu'il tuerait des gens pour rien ? Alors, on rappelle qu'on est quand même dans un cartel, les gars Donc, cartel, c'est quand même quelque chose qui ne rigole pas Si tu trahis ton cartel ou si tu fais des trucs bizarres Bah, tu te fais buter Et c'est un peu ce qu'on retrouve pour Elle Rubio Parce qu'il faut savoir qu'elle Rubio, les gars Il fait référence à un personnage très connu dans un cartel Donc, du coup, ce personnage fait peur Mais regardez-moi ce cimetière, les gars Ça fait très 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 peur, en tout cas Et du coup, les gars, on se retrouve pour le quatrième historique de la vidéo Et du coup, les gars, on est parti pour le quatrième historique de cette vidéo Qui fait assez peur Alors, cet historique, vraiment, il m'a fait flipper Voilà, je vous le dis, il m'a fait peur Alors, c'était tout simplement quand j'étais en train de chercher le petit tunnel Vous savez, pour accéder et braquer la banque Et, en gros, quand on veut braquer l'île, quoi J'ai trouvé ce petit tunnel Mais regardez ce qu'on retrouve autour et à côté de ce petit tunnel Donc, regardez-moi ça Donc, on retrouve un premier corps ici Un deuxième corps là Là, regardez-moi ce corps là Et un troisième corps, juste ici Des corps cellophanés, quoi Vraiment, des corps... J'ai l'impression, limite, ils les ont cellophanés Ils les ont jetés comme ça Pour pas qu'ils se détachent, quoi Et qu'ils se débattent Et ils ont été morts-noyés comme ça Ou juste des corps qui ont été, limite, tués Célophanés, puis jetés à l'eau, quoi Donc, voilà, c'est juste à côté du tunnel Donc, au petit passage, si jamais vous voulez savoir où est-ce qu'il est le tunnel Eh bien, il est juste ici, le tunnel Donc, voilà Donc, c'est ici, sur l'île Je vous montre sur la map Voilà, voilà Juste en face des deux maisons ici La petite et le grand rectangle En dessous, on a le tunnel pour braquer Bah, tout simplement, l'île via le tunnel Et cette easter egg Et du coup, on va se retrouver tout de suite pour le cinquième easter egg de cette vidéo Et du coup, les gars, on se retrouve pour le cinquième easter egg de cette vidéo Et regardez-moi On est actuellement ici, sur l'île Donc, voilà, hop, voilà Ici, actuellement, tranquillement posé Donc, c'est cette petite île externe Et on retrouve ici Des trucs vraiment très bizarres Qui datent d'une époque assez chelou Alors, certains joueurs ont dit que ça faisait référence à Red Dead Redemption 2 Donc, c'est vraiment des trucs de gladiateurs Alors, déjà, vous avez ici Je vais vous mettre en première personne Les gars, pour vous voyez à quoi ça ressemble On a une petite charrette qui date Avec un costume de gladiateur Une sorte de gros bouclier Une armure, quoi C'est une grosse armure Avec un casque Voilà Et un peu plus loin ici encore On a un corps Un corps Donc, juste à côté Donc là, on a la charrette Et juste à côté, on a un autre corps Il y a plein d'os Bizarre Ça fait assez flipper Sachant qu'on a l'impression Qu'il date de même pas quelques Enfin, je dirais C'est pas un truc qui date de l'époque, quoi Sachant que En gros, les gars Ça, apparemment Ça fait référence à Red Dead Redemption 2 Donc, à voir également Mais, c'est vrai que c'est des costumes de gladiateurs, quoi Des armures Un peu à l'époque C'est assez chelou Donc, voilà C'est sur cette petite île ici Et on va se retrouver pour le 6ème Easter Egg Et du coup, les gars On se retrouve pour le prochain Easter Egg De cette vidéo Et c'est cet avion Tout simplement Qui s'est crashé sous l'eau Alors, on est très très éloigné de l'île Regardez où est-ce qu'on est par rapport à l'île Et on retrouve ici Tout simplement Bah, regardez-moi ça On va l'explorer ensemble C'est un avion Qui s'est crashé Alors, je sais pas si c'est un avion Qui a été abattu Par la défense anti-aérienne Bah, tout simplement De Rubio Parce qu'il est quand même Assez bien amouché, le truc Il n'y a pas l'air d'avoir d'impact Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'impact On peut rentrer dedans et tout C'est quoi qu'il y a là, là ? Il y a des trucs là Je ne sais pas ce que c'est C'est de la drogue, je crois On dirait de la drogue, les gars On dirait de la drogue, les gars Vraiment J'ai l'impression que c'est des paquets de drogue Mais ça a l'air quand même De bien bien dater Parce qu'il y a des quand même Ouais, et là On peut rentrer également ici Rien de spécial Mais On a encore Des petits paquets de drogue Apparemment, voilà Alors, c'est pas si c'est un Véhicule de transport ou quoi Mais, en tout cas On retrouve Cet avion Abandonné Et du coup, les gars On se retrouve tout de suite Pour le Easter egg Le plus magnifique De cette vidéo C'est l'œuf Alien de GTA V Les gars L'œuf Le fameux œuf Regardez Il est là Il est sur l'île Il est sur l'île Et il est juste à côté de l'avion Il n'est pas loin de l'avion Donc l'avion On l'avait retrouvé à peu près Vers là, je crois Et juste à côté On a Un grand corps Assez Énorme Une sorte de truc préhistorique Une bête bizarre On dirait un dragon On dirait un dinosaure géant Regardez-moi la taille des yeux du gars C'est abusé Regardez-moi la taille de la bête Regardez-moi cette taille, s'il vous plaît Mais le plus choquant Dans l'histoire Ce n'est pas ça Mais c'est l'œuf, les gars Regardez C'est l'œuf de GTA V Qui est juste ici On ne peut rien faire On ne peut pas le toucher Rien Mais il est posé là L'œuf Je ne peux rien faire Je clique sur une touche Non, je crois Ça ne fait rien Putain, les gars C'est l'œuf de GTA Je suis choqué Il est là Là, ici Là C'est l'œuf Il est magnifique Il est trop beau Voilà C'est cette petite œuf, les gars Qu'on retrouve sur l'île Donc c'est à peu près ici Regardez Voilà Je vous montre Bien Comment c'est Il faut vraiment bien explorer, les gars En tout cas J'ai trouvé pas mal de trucs En l'explorant Depuis tout à l'heure Je me balade comme ça Avec ma tenue de plongée Alors je vous conseille De venir en tenue de plongée Donc quand vous allez sur l'île Vous sauvegardez Une tenue de plongée Ensuite vous allez dans Inventaire Et vous la mettez dans Style Voilà Moi je l'ai mis Et en fait On découvre plein 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 de trucs Les gars Là c'est un des trucs Que j'ai découvert J'en ai découvert deux Bon le monstre C'était pas moi Qui l'avais découvert Le monstre Du Loch Ness C'était des gens Qui l'avaient trouvé Mais du coup là Vraiment Il vient de trouver l'avion Il vient de trouver l'oeuf C'est abusé Voilà C'est dit Et on se retrouve tout de suite Pour le prochain Easter egg Ok du coup On se retrouve pour le prochain Easter egg Les gars Et alors celui là Vraiment Faut vraiment aller chercher Tout au fond Donc on est ici Donc je vous montre bien Parce que c'est compliqué les gars Faut vraiment être aligné A peu près à là Vous aligner comme ça Par rapport à l'île Au milieu Vous allez ici Et on retrouve ici Une météorite Qui a tout simplement Échoué ici Regardez moi ça les gars Elle a explosé le sol Tout simplement Et bien Oh là je suis en train de mourir 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 Je ne peux pas trop m'approcher On ne peut pas la toucher les gars On ne peut pas y aller Regardez quand j'y vais Je perds de la vie Ah c'est bon je peux y aller là Voilà Une météorite les gars Choquant Abuser Donc c'est le 8ème easter egg De cette vidéo Une météorite Abandonnée Sur l'île Qui a tout simplement Échoué ici Qui est tombée du ciel Parce que bon Une météorite voilà quoi Qui a tombé du ciel Est-ce que ça fait référence Au Bah Oeuf qu'on a retrouvé Avant Les gars Ça c'est la question A vous de me dire dans les commentaires Avec tous les easter eggs Qu'on retrouve sur cette île De nous voir une petite histoire Et je dirai vos histoires Je mettrai un commentaire épinglé Pour celui qui trouve l'histoire La plus La plus potable On va dire entre guillemets Bon moi faut que je remonte Regardez comme je suis assez profond Le temps pour remonter Là je suis tout au fond Tout au fond Tout au fond Il faut vraiment prendre la tenue De plongée les gars Là je suis Ouais 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 Là je suis trop haut Là c'est abusé On se retrouve en souci du coup Pour le 9ème easter egg De cette vidéo Et du coup les gars Là on se retrouve pour le 9ème easter egg De cette vidéo les gars Alors c'est tout simplement Le chariot élévateur C'est un petit easter egg Tain kill Donc on va ici Les gars Sur l'île Voilà C'est juste ici A l'aéroport Voilà Vous rentrez dans le sort De petit Entrepôt Et on peut utiliser Les gars Le chariot élévateur Et ça c'est C'est Rockstar Qui l'a laissé exprès Les gars C'est un petit easter egg Tain kill Quand vous arrivez ici Vous pouvez utiliser Le chariot élévateur Chose qu'on ne peut pas faire En ligne et tout Et Regardez A part dans les courses On peut le prendre Regardez On peut même prendre des cagettes Je vais essayer de prendre celle-ci Je ne suis pas Cariste professionnel Voilà Je suis réussi à la prendre Voilà les gars Regardez C'est magnifique Par contre On ne peut pas repartir avec On ne peut pas sortir C'est dommage Je ne peux même pas sortir le truc Laissez-moi sortir Je veux repartir Avec ma cagette de tacos On ne peut pas Donc du coup On se retrouve pour le dixième easter egg De cette vidéo Et du coup les gars On a atterri sur l'île C'est magnifique On a atterri On était sur l'île Et là on a atterri en ville On se retrouve pour le dernier easter egg Donc assez simple Rien de compliqué C'est la vidéo de la salle Voilà Le pistolet pericot Les gars Disponible Donc c'est les deux armes secrètes Donc c'est un petit easter egg bonus Voilà Il y a d'autres petits easter egg Si jamais vous voulez que je vous fasse un épisode 2 Dans les commentaires Vous me le dites Je fais un épisode 2 Voilà Un nouveau épisode 2 Sur les autres easter egg Etc Si jamais vous voulez m'aider Vous m'envoyez des easter egg Sur Twitter Ou sur mon Instagram Et du coup Voilà C'est cette petite arme C'est le dernier easter egg Et on a également Hop Le fusil à pompe De combat Regardez comment il tire le fusil à pompe C'est abusé Mais il recharge aussi très très vite Regardez le temps de recharge C'est incroyable Il charge vite Donc voilà Ça c'est les deux nouvelles armes Si vous voulez plus d'infos sur ces armes Je vous invite à aller voir la vidéo de la salle Qui est sortie sur les armes Et du coup les gars On arrive actuellement à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si vous voulez un épisode 2 Sur les easter eggs de l'île Et si vous avez trouvé également D'autres histoires Et vous m'envoyez ça sur mon Instagram Ou sur mon Twitter Et du coup Bah les gars On va cesser ça dessus Un maximum de pouces bleus Encore une fois Pour cet épisode Qui m'a pris énormément de temps à faire Les gars Ça m'a pris Toute une journée C'était chaud C'était chaud J'ai même découvert d'autres petits trucs L'avion Les météorités etc Et on cesse ça dessus Ciao tout le monde